Le corps que je représente dans ma peinture, c'est un corps essentiellement construit. Moi j'appréhende le corps comme une architecture, comme un ensemble hétérogène. Les yeux sont des fenêtres, la langue est un palais ou un tapis rouge, les jambes sont des colonnes, les mains sont des araignées. Le corps que je veux représenter en peinture est très peu le lieu d'une subjectivité ou le lieu par exemple du portrait. C'est beaucoup plus une construction dans l'espace du tableau, comme une ligne, une verticale ou une horizontale. Et une construction dans des espaces qui sont eux-mêmes architecturés. Je pense les architectures aussi comme des habitacles du corps. A l'origine de mon travail, il y avait d'abord les espaces, les espaces de production et les espaces de travail. Et je pense que je m'intéressais à ça parce que les espaces de travail, notamment dans l'industrie, sont souvent des lieux d'assemblage et de construction mécanique. Et pour moi ça parlait déjà d'un corps qui est lui-même comme une construction et qui est lui-même comme une production, on pourrait dire, biologique et sociale. Alors j'ai construit mon projet de résidence autour d'un tableau de Velázquez qui s'appelle « Les fileuses » et qui agence deux espaces, un espace mythologique et un espace réaliste. Ça m'intéressait ce tableau-là parce que ça rejoint des polarités qui sont au cœur de mon travail plastique, qui sont d'un côté des scènes de travail où le corps est, on pourrait dire, soumis à la production, aux enjeux du travail. Et de l'autre côté, des tableaux où le corps est nu dans des espaces que j'appelle « asociaux » car en fait il n'y a pas d'uniforme, il n'y a pas de… le corps est nu dans la nature donc il y a très peu de signes de la société. Et ce qui va m'intéresser c'est d'agencer les deux de manière à faire exploser quelque chose ou à poser une question sur la façon dont on se représente la société, où d'un côté on va voir des corps qui sont complètement affranchis du rapport social et de l'autre côté des corps qui sont dans un rapport social. On a un travail de peinture de grand format. On pourrait dire que la plupart de mes tableaux font deux mètres par un mètre quatre-vingt. Je dirais que d'abord le corps scande l'espace et ensuite il arrive un certain nombre de détails, une certaine matérialité qui vient du réalisme. Quand je dis réalisme, je pense à Courbet par exemple, mais va se mettre à délirer. Et donc du coup je vais m'amuser par exemple à peindre une idée de la lumière qui traverse un corps mais d'une manière un peu folle, comme si le corps se mettait à rougir comme on met sa main à travers le soleil et qu'on voit sa peau rouge, ça va être tout le corps qui va se retrouver par exemple pris dans une espèce de feu de lumière ou au contraire il va y avoir quelque chose dans les surfaces qui va devenir presque exagéré, presque rendu un peu fou par le travail de peinture. Moi aussi une des découvertes de cette année c'est le travail sur la lumière et la façon dont la lumière peut presque détruire une surface.